Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel édito pour l'insoumission où cette semaine je viens vous parler de la vague de témoignages qui a submergé les réseaux sociaux depuis quelques jours avec le hashtag MeTooInceste qui vise à dénoncer les violences et les agressions sexuelles commises dans le cadre familial et qui a vu plus de 80 000 tweets de témoignages et de soutien sur les réseaux sociaux montrant l'ampleur de ce phénomène alors c'est un mouvement qui est né avec le livre de Camille Kouchner sur les violences subies par son frère par leur beau-père Olivier Duhamel et ensuite cette vague de témoignages qui a montré que ça touche absolument tous les milieux sociaux et que parce que les crimes sont commis dans le cadre de la famille les victimes sont au contact de leurs agresseurs jour après jour, quotidiennement et que bien souvent il y a des mécanismes de honte et de silenciation qui font que les violences sexuelles durent pendant plusieurs années c'est un phénomène massif et c'est un immense tabou il y a plusieurs enquêtes qui ont donné des chiffres sur l'inceste un sondage Ipsos a montré que ce serait un Français sur dix victimes d'inceste sans doute encore plus du fait des difficultés à dire et à déclarer ce genre d'agression l'enquête Virage a montré que c'est encore plus d'enfants qui ont connu des violences dans le cadre familial que ce soit des violences sexuelles mais aussi des violences psychologiques ou physiques puisque c'est un homme sur huit qui en a été victime dans le cadre de sa famille et une femme sur cinq donc c'est absolument massif et les associations estiment que l'âge moyen de la première agression se situerait autour de neuf ans et que donc dans une classe de CM2 on peut penser qu'il y a trois enfants en moyenne qui ont déjà subi des agressions sexuelles dans le cadre de leur famille ou qui sont en train de les subir donc ça ne peut plus durer les associations dénoncent et hurlent notre incapacité collective à protéger nos enfants et donc il faut proposer des solutions juridiques et politiques pour lutter contre ça nous on fait plusieurs propositions avec les associations bien sûr la première c'est sur la notion juridique d'inceste qui doit être une notion juridique autonome reconnue comme telle dans le code pénal puisqu'aujourd'hui c'est une circonstance aggravante d'un viol ou d'une agression sexuelle mais ça doit être reconnu comme un crime à part entière l'inceste doit pouvoir être qualifié comme ça la deuxième piste de solution c'est pour faire face à ce qu'on appelle l'amnésie traumatique qui fait que bien souvent les victimes d'inceste mettent des années à se souvenir et à pouvoir dire ce qui leur est arrivé et ça intervient parfois très très longtemps après et donc la prescription sur ce crime doit pouvoir être rallongée pour reconnaître ce phénomène particulier qu'est l'amnésie traumatique et ensuite une dernière piste pour laquelle on a déposé déjà une proposition de loi à l'Assemblée c'est la reconnaissance de la présomption de non consentement c'est à dire qu'un enfant ne peut pas consentir à un acte sexuel et donc fixer un âge, en l'occurrence nous avions proposé 13 ans en deçà duquel la présomption de non consentement s'impose et permettrait de reconnaître plus de victimes et de qualifier plus de crimes et d'agressions sexuelles comme ça c'est plusieurs propositions que l'on fait en relayant évidemment le travail des associations on va continuer de lutter à l'Assemblée nationale sur ce sujet puisqu'il devrait être discuté notamment dans le cadre d'une commission d'enquête mais aussi dans le cadre des travaux en hémicycle voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouvel édito politique et en attendant, abonnez-vous à l'Insoumission et en attendant, abonnez-vous à l'Insoumission